Salut, salut chers combattons Comme vous le voyez si bien sur la description de la vidéo Je ne peux pas être professeur de droit et violer le droit et violer la loi Ainsi sont les paroles de Christian, Penda et Koka Un brillantissime conseiller économique Un homme d'une sagesse inqualifiable Un homme d'une vision Une vision qualitative Une vision d'angélique Un visionnaire Cet homme Qui a l'espoir pour des gens comme lui Et qui noxent la vérité en face devrait avoir deux émissions Deux Deux émissions Et qui noxent la vérité en face Devraient donner deux Au moins deux émissions A une bibliothèque comme celle-là Parce que les hommes comme lui sont rares Les hommes comme Albert Zongan sont rares Oui C'est pour cela que nous supportons Nous sommes jusqu'à tout Un visionnaire Un grand visionnaire Qui sait n'est-ce pas trier ses collaborateurs ? Pas n'est-ce pas ces gens-là Qui chaque jour vont Condamner Les Les Hommes Du chef Les Conseillers Et Les Les agents Du gouvernement Sans Sans Toutefois condamnés Le Chef Suprême Ou Le vrai chef lui-même Nous sommes dans un système où Les hommes intelligents et brillants Sont mis de côté Perpétuellement Au profit Des Des Malhonnêtes Au profit Des Voleurs Au profit Des Détourneurs Au profit Des hypocrite Au profit N'est-ce pas Des incompétents Oui Monsieur Christian Penda et Coca Votre performance A l'émission Equinox Vérité en passe C'était 20 sur 10 Il a dit 20 sur 10 Et ces journalistes C'est l'équinox là Apprenez A ne pas interrompre bêtement Vos invités Parce qu'on remarque Continuez le mot Que vous Vous interrompez Lorsqu'on peut l'inviter Lorsqu'il est en train de Il est en train de développer quelque chose Il n'est pas arrivé à la fin de son raisonnement Que vous l'avez déjà interrompé Et vous le faites Traditionnellement Vous le faites Traditionnellement Et c'est embêtant Parce que nous Les téléspectateurs Nous voulons bien savoir ce qu'il veut nous dire Nous voulons bien qu'il aille A la fin de sa pensée Nous voulons bien qu'il arrive A la fin de son développement De son raisonnement Mais vous coupez Vous embrouillez Et vous gâtez l'émission Donc c'est un message pour Equinox Télévision Qui fait un travail remarquable Mais qui à ce niveau là Pêche sur deux fronts Un C'est interrompre l'invité L'autre C'est poser des questions bêtes C'est poser des questions Donc eux-mêmes Et tout le monde entier Connaient la réponse A quoi ça sert ? A quoi cela sert ? Non il faut essayer un peu De hausser votre Votre niveau Il faut essayer d'être un peu plus professionnel Tout court C'est de cela qu'il s'agit D'être un peu plus professionnel Mais sinon Le casting Le reste Est Il est comme ça Très bien Alors revenons à nos moutons Le corps électoral a été convoqué Hier Et on se rend compte immédiatement que La campagne mensongère a tout de suite Recommencé Les sardinats se sont arrangés à créer un fake news Selon lequel Le professeur Moïse Camto fait partie de la délégation Des sardinats qui sont allés parler de la paix alors qu'ils ont laissé le pays dans la guerre Ils ont mis et abandonné le pays dans la guerre pour aller parler de la paix à Paris Et parmi lesquels Le chef Sardinat Donc Nous allons Et chacun a pour Pour rôle De déconstruire Ses mensonges des sardinats Il n'existe pas un gouvernement au monde Comme celui-ci Qui n'a que régné par la manipulation du mensonge Et Les promesses Mensongères Vous voyez le mensonge revient de faux Ils promettent des choses aux gens qui ne vont jamais réaliser Ils ont promis la canne La canne n'est pas venue Donc Camerounais A moins que vous soyez d'une extrême bêtise Regardez comment vous mangez la poussière tous les jours 37 années de misère Voilà ça devant vous Regardez la poussière que vous mangez tous les jours Regardez Aeneo Regardez Assonel Regardez Le délestage Le manque d'emploi Chronique Le manque de transport Le manque de route Le manque d'école Le manque d'hôpitaux Pour quelles raisons un être sensé normal Avec une dette Peut aller Voter Pour le RDPC S'il vous plaît Dites-nous Qu'est-ce qu'un député Dites-nous la chose La plus Merveilleuse Qu'un député RDPC A pu faire Dites-nous Dites-nous cette chose-là Franchement Je ne comprends pas Comment un être bien constitué Peut aller donner Peut aller donner Son vote Au Sardinat Ça je ne le comprends pas Faudrait peut-être me l'expliquer en ma langue maternelle Peut-être là Je vais comprendre Peut-être là je vais comprendre Mais sincèrement J'ai du mal à Le comprendre Comment un être régulièrement constitué Peut aller voter le RDPC Avec un bilan catastrophique Un bilan non existant d'ailleurs Comment peut-on aller voter le RDPC Ce n'est pas possible Cabronet Votre avenir est dans vos mains Votre avenir est dans vos mains Alors Prenez Le Très Bien Prenez cet avenir Et faites de ça Ce que vous voulez Changez le Cameroun Vous avez le pouvoir Inscrivez-vous sur la liste électorale Inscrivez-vous massivement Sur la liste électorale Un Deux Rassurez-vous Que vous récupérez votre carte d'électeur Et rassurez-vous que vous contrôlez votre vote Rassurez-vous que vous contrôlez votre vote Ce sont des élections de proximité Donc Chaque Électeur Doit veiller A la bonne marche A la transparence Et Au déroulement du vote Dans sa localité Signalez tout débordement Signalez tout Ce qu'il y a d'anormant Signalez toute tentative de De fraude Nous allons relayer votre message Nous allons le Nous allons amplifier Le message Mais je pense qu'il faut également créer Des pages Parmi lesquelles Une pour L'élection au code électoral L'élection 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 de 2020 L'élection 2020 Il faut créer une page comme ça Deux Il faut créer une page Et les cams Un C'est pas quelque chose Entre ELECAM RDPC Je sais pas On peut créer ELECAM Un agent du RDPC ELECAM Un Un agent du RDPC C'est là Dans ce groupe là Où les gens vont mettre N'est-ce pas Les informations relatives A leurs difficultés Qu'ils ont Pour soit S'inscrire Soit retirer leur carte D'électeur Soit récupérer leur carte D'électeur Donc Je vous remercie là De m'avoir Ecouté ce matin Bonne journée Bonne journée à vous Et à bientôt N'oubliez pas C'est votre sanction Hashtag votre sanction Hashtag Opération balayage Hashtag La mort Du RDPC Voilà les trois hashtags De cette élection Hashtag Opération balayage Hashtag Votre sanction Hashtag La mort du RDPC J'en ai terminé C'est le banan de Indy Bonne journée à vous Et à bientôt Bye bye Valérie Bertrand Salut salut Jean Jaurès Salut 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 à tous